Coup d'effervescence sur les marchés dans les dernières heures. Et ça, ça tombe bien parce que c'est le genre de journée dont raffole notre collaborateur, Simon Brière. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore parce que, bon, c'est une journée un peu particulière. Le Dow Jones en baisse, le S&P 500, le Nasdaq en hausse. On ne sait plus trop où donner de la tête. Mais ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que l'or, valeur refuge par excellence, évidemment, on le sait, et le Bitcoin, une option qui est un peu plus risquée, a connu une excellente journée. Qu'est-ce qui explique ça? En fait, les deux, l'or et les bitcoins, atteignent des niveaux records. On n'aurait jamais pensé qu'à un moment donné, les crypto-monnaies... Je vais dire le Bitcoin parce que c'est souvent la figure de proue de ce monde de crypto-monnaies. Jamais j'aurais pu dire peut-être que le Bitcoin pourrait devenir une valeur refuge comme l'or l'est actuellement. Et on voit vraiment que ce phénomène-là est quand même issu, je pense, d'une crise de confiance envers la dette du gouvernement américain qui fait en sorte qu'on parle beaucoup de cette résilience, de l'économie américaine, que finalement on pense que ça va crasher et que ça ne crashe pas en tout finalement. On a cette résilience-là. Mais il y a beaucoup de cette croissance économique qui vient de la dette. Donc pour chaque unité de croissance, j'ai quasiment deux unités de dette. Et c'est majeur ce qu'on a actuellement. On va peut-être avoir la chance d'en reparler. Ce que ça va vouloir faire au niveau des investisseurs qui se demandent est-ce que l'économie américaine va réellement ralentir ou il n'y aura pas d'atterrissage, on va repartir dans une vague d'inflation, les indices que j'ai au niveau de l'or vont dans ce sens-là. J'ai atteint des niveaux records de l'or. On est presque à 2800 $ l'once. On va atteindre 70 000 $, 72 000 $ le bitcoin, des niveaux qui sont records. Juste la hausse du prix de l'or depuis à peu près les deux dernières années, sans être trop précis sur la date, on a augmenté presque autant que les indices boursiers. On parle du SNP et du Nasdaq qui augmentent de manière un peu exigérante. À des niveaux records aussi. 40 % de hausse, mais l'or, c'est la même chose. Il faut dire qu'on est dans un marché d'incertitude en ce moment. Et là, il y a la Banque mondiale qui en rajoute une couche aujourd'hui. Elle prévoit une baisse du prix des matières premières à un niveau inédit depuis cinq ans. Oui, la baisse des matières premières, en réalité, quand on parle des matières premières, on va parler de l'ensemble des matières premières. Il y a plusieurs indices que je peux utiliser. C'est un panier avec un peu de tout. La majeure partie de ces matières-là, c'est les produits pétroliers. À peu près 50-60 % des indices de matières premières, c'est du pétrole. Et aujourd'hui, avec le recul du cours du pétrole à 66 $ le baril aujourd'hui, c'est sûr que les indices ont tous reculé. Mais c'est vrai aussi pour l'ensemble d'un paquet d'autres choses, qui a représenté un petit peu moins de baisse. Je regarde le cuivre. Je regarde aussi l'or, je parle des nouveaux records. Ça ne fait pas baisser les matières premières. C'est l'inverse. Ça maintient les indices. Mais est-ce que ces indices qui nous disent que ça va baisser, c'est souvent par rapport à un ralentissement économique? Donc, il faut dire que le prix du pétrole va donc encore une fois avoir un impact sur notre portefeuille? Absolument. Ça dépend dans quel sens, mais c'est ça. Cette fois-ci, tu dis que ça diminue. Oui. Voilà. Cette semaine, plusieurs entreprises dévoilent leurs résultats. On garde un oeil, évidemment, sur les sept magnifiques du secteur technologique. Oui. Back à back, on va voir les Google, les Meta, les Microsoft. On voit beaucoup, c'est un peu ce qu'on appelle le risque de concentration, c'est-à-dire que les sept magnifiques vont être responsables d'une très grande partie de l'augmentation des indices boursiers. Et là, on est justement dans la saison de la publication des résultats financiers. On va avoir back à back ces géants des technos. Et le risque de concentration, c'est un risque. Il ne faut pas l'ignorer, mais il ne faut pas juste regarder ça parce que sinon, on va devenir fou. On va penser que tout va s'écrouler comme 1929, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais la philosophie, la psychologie de l'investisseur, derrière cette concentration-là, c'est de dire, si moi, j'investis dans l'indice boursier, les 500 entreprises du S&P 500, disons, pourquoi j'irais en en prendre une alors que l'autre va beaucoup mieux? Donc, on a un peu eu un risque d'appât du gain. On peut la saucisse high-grade. On en mange parce que c'est bon, ça fait que c'est bon parce qu'on en mange puis on tourne un peu en rond. On a le même principe avec les indices boursiers. Alors, tant qu'investir, pourquoi pas miser sur celui qui semble avoir le vent dans les voiles? Mais là, si tout le monde y va vers ces capitaux-là, on est hyper concentré et c'est ce qu'on voit à la bourse. J'aimerais t'amener sur le sujet de McDonald's ce soir. Parce que, bon, les résultats financiers qui ont été publiés aujourd'hui, des résultats plus faibles que à quoi s'attendait le marché. Oui, je pense que l'idée macroéconomique derrière tout ça, sans rentrer trop spécifique dans les bilans financiers de McDonald's, je pense qu'on a une... Je vais vous dire une crise, je vais faire attention aux mots que je choisis, on a une crise du coût de la vie. Ça coûte excessivement cher. Et là, je peux même t'en témoigner, à partir de mes propres expériences. Je suis allé au McDo l'autre jour, puis ça m'a coûté une fortune, je me suis comme, aïe, aïe, ça coûte excessivement cher. Peut-être que je vais y aller un peu moins régulièrement. Et je pense que cette baisse de l'assalendage est en partie liée à l'économie en général. On en a parlé, bien pas nous ensemble, mais j'ai regardé aussi l'émission avec Saint-Hubert, qui avait réduit un peu le prix de ses assiettes. Je pense que l'enjeu le plus grand, c'est l'abordabilité des repas, qui est entièrement le fast-food. Ça devait être beau, bon, pas cher. Mais là, c'est plus pas cher. Non, exact. Je pense que c'est ça, le vent de face, qu'au niveau de l'économie, on a de moins en moins de ressources pour aller dépenser ou aller consommer. Mais quelque chose qui vaut de plus en plus cher. Et ça, les résultats, c'était avant le colis, je pense. Exact. Les résultats, donc, c'était le dernier trimestre, donc de juillet à septembre. Bon, c'est dans les dernières semaines, le colis. On voyait le cours boursier de McDonald's, évidemment, qui a chuté après l'annonce de colis. Mais aujourd'hui, encore une fois, ça diminue sur le marché encore. Ça diminue un peu, mais ça n'a pas été majeur non plus. Je ne sais pas si ça va empêcher vraiment le consommateur de retourner au McDo. Encore une fois, c'est mes propres expériences. Ça m'a juste donné le goût de manger un Big Mac. Je suis prêt à prendre le risque. Mais tu parlais de prix. La direction de McDonald's qui a annoncé ce matin qu'on allait mettre un emphase particulière sur les menus à bas prix, les menus, entre autres, à 5 $, qu'on allait poursuivre, garder cette proposition-là dans le menu pour tenter d'attirer la clientèle. Donc, tu le mentionnes, on a vraiment un impact de prix. Simon? Qui nous écoute. Bien, peut-être, effectivement, qui nous écoute. Simon, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada